Écoutez, je vais vous dire, je suis tangéroise, je suis née à Tanger, j'ai vécu toute ma vie à Tanger et je compte la finir ici aussi, être enterrée même à Tanger, voilà. Alors j'ai eu un moment très très de grand bonheur dans ma vie quand j'ai dirigé la prestigieuse librairie des colonnes. Pendant 25 ans, et ça, ça m'a donné énormément de joie et de tracas aussi, une librairie c'est pas facile, mais enfin, c'était très très agréable. Alors la ville de Tanger est en amélioration ? Énorme, 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 énorme. Vous savez, la ville de Tanger, la seule chose qui n'a pas changé, c'est le vent d'Est. Le vent d'Est, il est toujours là, vous savez. J'ai une amie qui m'a téléphoné hier pour me dire qu'elle venait à Tanger et j'ai dit, tu ne vas pas reconnaître, tu ne vas pas reconnaître parce que c'est une amie d'enfance. La seule chose qui est absolument identique, c'est le vent d'Est parce que je voyais le linge bouger dans la terrasse en face. Mais sinon, la ville est devenue magnifique, magnifique, magnifique. Depuis la création du port de Tanger-Mède, de Tanger-Mède absolument. Et de toute façon, Tanger le mérite parce que c'est une ville exceptionnelle. Vous savez, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. C'est une ville qui n'a pas une autre égale dans tout le Maroc et je dirais même dans toute l'Afrique. Parce que c'est une ville qui a un continent en face, qui a une mer à droite, une mer à gauche et qui a surtout, 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 très bien harmonisé les trois religions. Vous savez, à Tanger, vous avez des choses curieuses, vous avez une mosquée, à côté de la mosquée, vous avez une cathédrale et à côté de la cathédrale, vous avez une synagogue. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes dans le monde qui aient cette ouverture d'esprit. Et je suis ravie d'en faire partie. Merci.